Générique ... C'est encore un réel plaisir, mesdames et messieurs qui nous suivent sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le rendez-vous du journal en français, le journal qui peut être également consulté sur le compte de YouTube et de la télé Renaissance. C'est le titre pour commencer ce journal. La commission Vérité et Réconciliation devrait travailler simultanément, enquêter sur les auteurs et les crimes qui se sont passés et la réconciliation. Vous aurez l'avis de Jean-Dude Moutabazi, le président de la commission de lutte contre le génocide de ce journal. La démonstration des femmes du SNDFDD dans les rues de Bujumbura ce samedi constitue une propagande des régimes depuis le Nguno Ziza, avec les slogans haineux. Et sur 11 mai, commémoration de la mort de Bobo Madre, que pensent les fans de son rythme reggae en cette date ? Quelle est l'héritage de Bobo Madre ? Vous aurez les détails dans ce journal. Le développement, c'est dans un instant. ... Débutons ce journal par ces manifestations des femmes. La ligue des femmes du SNDFDD se prépare pour une démonstration de force ce samedi dans les rues de Bujumbura. Une démonstration de force qui inquiète plus d'un. Pourquoi cet événement ? N'est-ce pas une façon de faire la propagande du SNDFDD ? Tant de questions entre Mme Juliette Nijimberé, une Burundais éprisée d'opée. Elle est fait en crainte aux Burundais de ne pas être dupes pour ces femmes qui sont au service d'un régime et qui n'est pas soucieux de son peuple. On l'écoute. ... Je viens d'écouter la vidéo qui passe en ce moment sur les réseaux sociaux. Une vidéo lancée par la ligue des femmes du parti SNDFDD. Dans cette vidéo, quand j'ai écouté, au début je ne comprenais pas. Et puis j'ai refait, j'ai rebobiné plusieurs fois et j'ai cru comprendre que les mots que ces femmes utilisent, c'est exactement les mêmes mots, les mêmes termes que Ngunziza a utilisé et utilise toujours. Et il s'agit de dire à toute la population burundaise de la mettre en garde et en disant, ben, vous les sourds, vous qui n'écoutez pas en fait, vous qui n'écoutez pas le parti SNDFDD, qui n'écoutez pas Ngunziza, et ben, vous allez périr, vous allez périr et tant pis pour vous. Et entendre ces mots de la bouche d'une femme, d'une mère, ça fait énormément peur. Ça fait énormément peur et ça fait mal au cœur. Moi, en tant que mère, je suis outrée, je suis choquée par ces femmes de la ligue, la ligue des femmes à Bakeni de la Lugamba. Et ces mots, et ces mots sont très révélateurs, très, très intimidants. Et on les a déjà entendus de la bouche de la ligue des jeunes, Imbonella Kure. On l'a déjà entendus aussi de la bouche des commissaires, des gouverneurs de province qui vont intimider la population. J'aimerais bien lancer un cri d'alarme à cette population qui côtoie régulièrement ses membres du SNDFDD, ce parti qui est en train de les réprimander, ce parti qui est en train de les intimider, de les rendre malades, de ne plus écouter parce qu'ils sont en train de mentir, ils sont en train de mentir. Cette ligue de femmes, elle ne fait rien non plus pour la population. Elle dit qu'elle a construit une maison aux plus vulnérables. J'aimerais bien voir ces maisons qu'elles ont construites pour comprendre ce qu'elles font. Et puis même, est-ce que leur manifestation, leur démonstration de force de demain, est-ce que ça va changer quelque chose à la population burundaise qui meurt de faim, à la population burundaise qui ne sait pas envoyer les enfants à l'école, à la population burundaise qui ne sait pas se faire soigner ? Est-ce qu'il y aura un changement ? Je dis non. Alors, chers frères, chères sœurs, chers parents burundais, vous qui êtes dans le fin fond de la campagne burundaise, écoutez bien, ne soyez pas dupes. Et je sais que vous n'êtes pas dupes. Soyez vigilants et n'acceptez pas tout ce qu'on vous dit. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, parce que c'est de la foutaise. Nous posez votre journal. Pierre Craverin d'Aïchalié, président de la commission Vérité et Réconciliation, insurte une organisation dont son institution a grandement besoin. La remarque est de Maître Armer Niongueré. Il est président de la 4 Burundi. Human Rights Watch a été traité de honte pour l'humanité, de vendeur de mensonges et de faire un travail sale par Pierre Craverin d'Aïchalié. Ce dernier réagissait en un tweet de Damier Roulette, un journaliste qui reliait un texte de cette organisation de défense des droits de l'homme qui dénonçait, je cite, la répression qui se poursuit dans l'ombre en toute impunité, fin de citation, suivez Maître Armer Niongueré. Il était invité dans l'émission Club de la presse. Il y a un président de la CV qui tweet, qui attaque, qui fait des insultes à l'endroit des partenaires. Human Rights Watch, c'est un partenaire de la CV. Parce que l'INI ne pourrait pas y avoir des scrutins, des élections libres et indépendantes sans avoir collaboré avec des parties prenantes, notamment la société civile, les médias et autres partenaires. mais il devrait plutôt avoir toutes ces informations provenant dans différents coins, notamment dans les rapports. Bien documenté de Human Rights Watch, c'est une organisation qui fait des bons rapports, de rencontrer toute personne qui peut donner toute information liée à la crise bourrondaise, mais s'attaquer à Human Rights Watch, Human Rights Watch est une grande organisation, même le président Grunziza a reçu les chercheurs de Human Rights Watch en 2006, lorsqu'il y avait des massacres d'Hong Ying. Donc, son patron a reçu les chercheurs de Human Rights Watch parce qu'il savait bien que ce n'est pas n'importe quelle organisation. – Ils ont plus d'intérêt à collaborer. – Ils ont plus d'intérêt à collaborer pour avoir la vérité. – Voilà, c'était Maître Armeri Nionguere, il est président de la CATE, il était invité dans l'émission Club de la Presse. La Commission Vérité et Réconciliation Sévère devrait en même temps enquêter et chercher à clarifier certaines situations afin de pouvoir réconcilier notre génération. C'est le point de vue de Jean-Dodieu Moutabasi, président de la Commission Burundais de lutte contre le génocide. Il propose aussi qu'elle assévère et procède à l'unimation des restes des corps humains qu'on trouve dans les forces communes au lieu de les conserver dans les bureaux des administratifs. – C'est une réponse, il faut que dans les années, autant il y a un mariage, il y a un mariage, il n'y a un mariage, il n'y a un mariage. – Ceux qui sont morts il y a longtemps, on n'a plus besoin de les réconcilier. Ils ne sont plus. Il faut plutôt réconcilier notre génération. Pour nous réconcilier, je propose une méthodologie. La formation de des équipes. Une équipe qui enquête et une autre qui cherche la vérité. Nous souhaitons que vous travailliez de manière simultanée. On enquête et on clarifie. Comme ça, il y aura même une bonne gestion du temps. Je reviens sur l'exhumation. On peut trouver une force commune dans laquelle 20 personnes ou 30 ont été jetées. On les exhume et on met les restes de ces corps humains dans un cercueil et on dépose dans un bureau du chef de zone. Quand même, c'est une manque de respect pour nos morts. Nous qui sommes encore en vie, comment souhaiterions-nous qu'on nous enterre ? Répondons à cette question. On met des restes humains dans un cercueil et on dépose dans un bureau, comme si la CVR était incapable de demander une propriété auprès de l'administration afin d'enterrer dignement nos morts. Non pas dans les fosses communes, mais chacun dans sa tombe. Après l'identification, nous écrirons leurs noms. C'est de loin plus élégant et plus humain. C'est de loin, c'est de loin plus élégant, plus humain. Le droit de l'homme, toujours, Akat Burundi vient de sortir un rapport sur la violation des droits des prisonniers en général et des prisonniers politiques en particulier. Et dans un rapport qui couvrait la période des deux mois de mars et d'avril 2019, Akat Burundi a constaté les violations résumées en trois points, dont l'exécution impartiale de la mesure de grâce présidentielle, traitement inhumain et dégradation, et dégradat plutôt, ainsi que le refus d'un soin de santé. Les auteurs de ces violations sont les détenus, une bonne et la coulée en complicité avec les agents de la police et les autorités pénitentiaires. Suivez maître Jean-Claude Nibouroumoussi, responsable du département juridique au sein de l'Akate Burundi. Au cours de cette période, l'Akate Burundi a constaté les violations résumées en trois points, à savoir exécution impartiale de la mesure de grâce présidentielle, traitement inhumain dégradant, refus aux soins de santé. En ce qui concerne l'application d'une façon injuste de la mesure de libération de libération des prisonniers, Akate Burundi a constaté que la mesure de grâce présidentielle n'a pas profité aux prisonniers politiques. Les quelques prisonniers politiques relâchés sont soit ceux qui ont purgé leur peine, soit ceux qui sont acquittés. Akate Burundi salue quand même la libération d'une quarantaine de prisonniers détenus à la prison centrale de Mimba, qui a bénéficié quand même de cette grâce présidentielle. Pour ce qui est des traitements inhumains dégradants, Akate Burundi déplore que le phénomène recurrent de maltraitance des prisonniers politiques s'est fait toujours remarquer au cours de cette période et surtout dans la prison de Mimba. Les auteurs de ces violations sont des détenus membres du parti au pouvoir qui se déguisent dans ce qu'ils ont appelé comité de sécurité et qui opèrent en complicité avec la police et les autorités pénitentiaires. Une trentaine de prisonniers gardés en isolement dans un endroit communément appelé Ting-Ting et qui n'ont pas le droit au soleil ni à rencontrer ces co-détenus en est une illustration. Parmi ces personnes isolées, on peut citer le quiz et l'agir, des manières acquises aimables, le vis-à-vis, le vis-à-vis et d'autres. En ce qui est des soins de santé, Akate Burundi a constaté l'insuffisance des médicaments à l'intérêt des prisons et le refus de sortie pour les soins à l'extérieur, surtout pour les prisonniers politiques, le cas à l'armade d'Ombori Pascal de la prison de Guitéga. Nous constatons alors que le contexte politique actuel favorise la crudescence des violations des droits des prisonniers et les prisonniers politiques en souffrent particulièrement. Akate recommande alors le respect des décisions judiciaires, un libéral et détenu acquitté sont qui ont purgé leur peine. Arrêtez à traduire en justice et les auteurs des violations des droits des prisonniers. Traitez au même pied d'égalité tous les prisonniers dans le strict respect de la loi et des conventions internationales qui protègent les prisonniers. Veillez au respect et à la célérité dans le traitement des dossiers judiciaires par les cours des tribunaux. Il faut également punir les responsables des établissements pénitentiaires qui se méconduisent. Les médias burundais devraient se pencher beaucoup sur l'éducation de l'enfant d'aller les émissions et les productions. C'est le suédo Chanel Sabimona et le directeur général au ministère de la communication. C'était sommet de crédit à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue à Roumongué pour identifier des méthodes pouvant faciliter la mise en place dans raison des médias Amis des enfants en collaboration avec l'organisation internationale INICEF. L'esprit qui a présidé à l'organisation de cette activité n'est pas de faire des discours classiques mais bien plus de nous asseoir ensemble pour bien identifier les diverses méthodes pouvant nous conduire à asseoir un cadre concerté pour la mise en place d'un réseau des médias Amis de l'enfant afin d'offrir à celui-ci un espace viable pour son épanouissement intellectuel intégral. Aussi, il s'est de faire remarquer que dans une période où nous nous acheminons vers les échéances électorales de 2020, le risque est que les médias se penchent plus à la politique et perdent de vue les autres secteurs de la vie nationale et que du coup, les thématiques liées à l'enfance se retrouvent reléguées au second rang. De toute évidence, bien de difficultés tant structurelles que conjoncturelles subsistent ou existent et ce moment pourrait être un bon cadre pour faire le point et lancer les bases solides pour une amélioration de notre façon de faire à faveur des productions beaucoup plus soutenues pour le bénéfice de l'enfant bourondais en lui offrant surtout une bonne occasion de s'exprimer directement via vos médias respectifs sans aucune autre tarification financière comme condition. Nous voulons un engagement bénévole comme vous le faites habituellement et vous en remercions pour la suite. Le ministère de la communication et des médias vous promet un soutien institutionnel toutes les fois que vous le solliciterez. Il vous est donc demandé plus de responsabilité et d'engagement pour construire un réseau solide et durable dans le temps afin de produire des émissions coordonnées en faveur de l'enfant bourondais tel que retenu et repris dans le plan national de développement de 2018-2027. Nous cheminons vers la fin de ce journal et le 11 mai de chaque année le monde entier commémore la mort du chanteur et célèbre Bobo Marre Jean-Crisostome Thuiseng l'un des chanteurs rwandais au rythme de reggae nous parler de son sentiment à une telle occasion. Bob Marre est né à Roadhall dans une montagne septaine. C'est dans cette même montagne que le savant politicien Marcos Galvin est né. Beaucoup de gens considèrent Marcos Galvin comme un prophète parce qu'il prêchait la vérité. Bob Marre est né le 6 février en 1945. Sa mère est Cédéra Bouka et l'a mis au monde Bob Marre quand elle avait 18 ans. La famille de sa mère était pauvre les agriculteurs qui cultivaient le café les ignames. Le père de Bob Marre était un capitaine de l'armée anglaise. C'était les colonisateurs anglais qui ont colonisé le Jamaïque. Quand Cédéra Bouka avait 18 ans son époux avait 54 ans. Le père de Bob Marre est décédé quand Bob Marre avait 10 ans seulement. C'était en 1955. Cédéra Bouka a décidé de quitter Rodden Hall pour s'installer à Rotten Park. C'était le capital du Jamaïque mais c'était une ville où il y avait des gens pauvres. Après Cédéra Bouka s'est installé à Fresh Town. C'est là où Bob Marre a passé beaucoup d'années de sa jeunesse. Bob Marre a rencontré un certain Dismondique. Celui-ci a enseigné Bob Marre comment on joue à la guitare et sa voix chantée. Bob Marre a créé un orchestre. C'était lui le promoteur avec ses deux amis comme Pita Toch et Banuela. Banuela jusqu'à Mena il est toujours en vie. La rencontre entre Dismondique et Bob Marre c'était en 1961. Le groupe créé par Bob Marre c'était The Well Eyes. Après Bob Marre s'est séparé du groupe The Well Eyes pour travailler seul pour faire développer le rythme reggae. Le 11 mai c'est le 38e anniversaire de la mort de Bob Marre. Le 11 mai c'est le 38e anniversaire de la mort de Bob Marre. Et tous les peuples devraient dépasser les différences pour cohabiter et se compléter dans la vie qu'ils suivent le message de Bob Marre qui enseignait l'amour et la tolérance et suivait encore une fois Jean Chrysostome Thuyseng. Il est le héros qui a combattu pour dépasser la différence que ce soit dans les races. Ce n'est pas dans le Jamaïque seulement c'est surtout dans le continent américain. Il n'a pas eu peur d'élever sa voix pour la liberté des noirs. Il a échappé à la mort plusieurs fois. Il a été hospitalisé maintes fois quand il a eu des balles. Quand on veut supprimer le messenger tu ne peux pas supprimer le message. Je peux affirmer que Bob Marre est toujours en vie. Bob Marley est mort mais son idéologie a resté. Jusqu'à maintenant son idéologie est restée dans le cœur des gens. Bob Marley est éteint le 11 mai. Nous les Rastas nous sommes une seule personne partout dans le monde qui est le bienvenu. L'Afrique c'est un seul pays c'est notre pays. Nous devons combattre les fausses idéologies qui nous permettent à être divisés. Il faut combattre pour ceux qui nous unissent pour être une seule personne. Les Rastas Burundi soient forts. Je sais que votre pays le Burundi est en sécurité. Levez-vous pour travailler ensemble que ce soit le Burundi ou l'Afrique en général retrouve la paix. Voilà, c'est par ici que j'en mets un peu finir ce journal et merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501